Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour madame, que faites-vous donc chez moi ? Pourquoi ma prof, elle est là ? Elle est venue pour me faire réciter les tables de multiplication au petit déjeuner ? Au revoir, je me suis transformée en instite ! C'est parti pour une journée dans la peau de mon instite. Ce matin, nous avons maths. Math, ça ne vous plaît pas ? Non, non, non. Bon, alors on va faire un jeu. Stop ! Les enfants, on regain sa place. Et on se tait ! Quant à vous madame, je vous attends dans mon bureau après la récré. Les enfants, il faut absolument qu'on se calme. Vous allez découvrir par vous-même les racines carrées ou racines enterrées et tout ce que vous voulez. Prenez vos dictionnaires et cherchez. Finalement, c'est tranquille d'être prof. Suffit de faire travailler les autres. Tranquille, tranquille, tu parles. À peine trois minutes après, ils sont déjà tous autour de mon bureau. Ils se bousculent, bavardent, l'enfer quoi. Ouf ! Enfin ! Il sonne, c'est la récré. Pour l'élève devenu prof, direction la salle des profs. Bonjour ! Salut ! Un café noir comme d'habitude ? Oui, merci. Barde Weaver, vous en pensez quoi ? Bla, bla, bla ! Eh bien, HV, c'est vraiment incroyable. Bla, bla, bla ! Au moins, Paris ? Oui, c'est moi. Ton élève, Marine, Anna... Quoi ? Mon institute parle de moi à la salle des profs ? Oui, c'est une élève exceptionnelle. C'est moi qui m'y prenais pas bien. Votre attitude de ce matin est inqualifiable. Vous mettez en danger vos élèves et risquez de devenir ignorant, si pas un alphabète. Un alphabète très bête ! Je me demande vraiment ce que la société future fera de vos élèves. Sortez, reprenez-vous. Bon, le mieux, c'est que je fasse une dictée. Allez, on y va. Oui, à la main, c'est dingue, je trouve plus mon cahier. C'est beau qu'il a vu. Il y a un point après-soleil. J'ai une crampe au bras, vous allez trop vite. Oh, j'en ai marre, je ne suis pas du tout fou. Vous pouvez pas aller moins vite. Non, je n'en peux plus ! Dans le couloir, elle se cogne en élève, c'est elle, quand elle avait son propre corps. Comment allons-nous faire ? Je veux redevenir moi. Calme-toi, j'ai regardé sur Internet. Il faut se donner rendez-vous à Minuit au parc Jean-Jeanry. Comme ça, on sera de nouveau nous-mêmes. Ok ? Donc surtout, t'endors pas. Je croyais qu'être prof, c'était la belle vie. Peut-être. Mais je préfère vraiment être moi. Et en plus, il me reste encore la réunion avec ma maman. D'ailleurs, elle arrive. J'espère que mon enfant est sage, car ce n'est pas toujours le cas à la maison. Je vous ai fait venir pour vous féliciter. Votre enfant est exceptionnel. Elle est bizarre, cet instinct. Elle mange du chocolat pendant la réunion. C'est bien, madame, que vous ayez un regard positif sur votre enfant. Que vous lui laissez beaucoup de liberté. Que vous lui félicitez souvent. Et que vous lui supprimez toutes ses charges à la maison. Et aussi que vous lui laissez regarder la télé toute la nuit, bien sûr. Je me suis bien amusée, mais je serai là à minuit. J'ai hâte de redevenir moi. Rien ne vaut le fait d'être soi. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassefessatelé.be Sous-titrage Société Radio-Canada